Une femme de 22 ans va être arrêtée par la police de la moralité en Iran. Ce qui va arriver à cette femme va créer une révolution dans ce pays. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Masha Amimi, qui est née à Saqaise, en Iran. Masha est son nom administratif, mais comme sa famille était kurde, ils lui ont donné le nom de Jina. Mais je vais l'appeler Masha, car c'est ainsi qu'elle est connue aujourd'hui. Son père travaillait pour une organisation du gouvernement et sa mère est maire au foyer. Elle a étudié au sein d'une école pour femmes à Saqaise. Elle a obtenu son diplôme en 2018. Après avoir terminé ses études, elle s'est inscrite à l'université. Elle a été acceptée dans une faculté de droit, mais malheureusement, elle n'a pas eu le temps de réaliser son rêve, c'est-à-dire devenir avocate. En septembre 2022, Masha a voyagé au Téhéran, la capitale de l'Iran. Pour que vous puissiez bien comprendre cette affaire, il faut savoir que dans ce pays, il est obligatoire pour les femmes de couvrir ses cheveux en public, indépendamment de sa religion ou de sa nationalité. Mais il y a eu quelques changements grâce à cette affaire, donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour connaître tous les détails. En dehors du fait que le voile, donc le hijab, est obligatoire, elle devait également porter des vêtements qui couvrent jusqu'aux genoux. Elle ne pouvait pas porter des pantalons serrés et leur jean ne pouvait pas être troué. Les personnes en Iran ne peuvent pas consommer de l'alcool dans les endroits publics et les couples ne peuvent pas se porter des gestes d'affection en public. C'est totalement interdit. Le fait d'embrasser son ou sa partenaire dans la rue vous mènerait directement en prison. Ce que je viens de citer ne sont que quelques règles en Iran, il y en a beaucoup plus. Pour contrôler la population en Iran, elle dispose d'une police différente de la police basique, c'est la police de la moralité, qui procède au contrôle. Retournons maintenant au cas de Masha. Le 13 septembre 2022, elle se promenait au Téhéran car elle était partie en voyage. Elle était en compagnie de son frère, elle rentre dans le métro. Cette photo est une photo prise peu de temps avant le drame. Masha portait ces vêtements-là, un long manteau noir et elle portait le hijab, le voile obligatoire. Sur la photo, on peut apercevoir quelques cheveux. Masha et son frère descendent à la station Shahid, à Kani, aux alentours de 18h. A la sortie de cette station, la police l'aborde en disant que ses cheveux étaient visibles et qu'elle portait un pantalon trop serré. Son frère tente de prendre sa défense en disant aux policiers qu'ils ne sont pas originaires de cette ville, qu'ils ne font que visiter. La police ne veut rien entendre et tire Masha. Son frère, désespéré, tente de retenir sa sœur mais les policiers le poussent. Et en bousculant son frère, d'après les témoins, le policier tombe au sol. Suite à cela, il s'en prend également à son frère et lui arrache ses vêtements. Ensuite, la police met Masha dans le van, là où il y avait déjà des femmes qui avaient été arrêtées. Puis la police dit au frère de Masha, votre sœur est arrêtée mais de manière temporaire. Il devait la ramener au centre de détention. Une fois au centre de détention, elle devra faire un stage de réhabilitation. Le stage de réhabilitation dure une heure et c'est une sorte d'avertissement. Pour lui faire comprendre que ses cheveux ne doivent pas être visibles et qu'elle n'a pas le droit de porter des vêtements serrés. C'est comme un cours pour apprendre à bien se comporter et s'habiller selon eux. Dans un premier temps, il donne un avertissement puis si la personne est arrêtée encore une fois, c'est la prison. Sur ces photos, on la voit assise au centre de détention en attendant que le stage commence. Mais en attendant, son frère s'inquiète. Il a décidé de se rendre dans ce centre et de l'atteindre à l'extérieur car il n'a pas le droit d'entrer. Puis une ambulance arrive à ce local, puis les pompiers sortent avec une personne sans pouvoir voir de qui il s'agissait. Son frère inquiet demande au policier qui est-ce dans l'ambulance. Le policier lui raconte que c'est une employée qui s'est blessée et qui a été emmenée. Donc le frère continue à attendre sa sœur. Il voit des femmes sortir mais pas Masha. Donc il décide de montrer la photo de sa sœur sur son portable aux personnes qui sortent du centre. En demandant si elles avaient vu sa sœur. Une femme lui répond qu'elle l'a vue et lui dit que c'est sa sœur qui a été emmenée dans l'ambulance. Évidemment, il s'inquiète de plus en plus. Et là, une des femmes qui était dans le même van que Masha raconte que les policiers ont frappé Masha avec une matraque. Ils l'ont frappé sur la tête et également, ils ont pris la tête de Masha et l'ont tapé contre le van. Désespéré, il se rend à l'hôpital où se trouve sa sœur et avertit toute la famille. Lorsque la famille arrive, ils découvrent que Masha est dans le coma. Les médecins leur ont dit qu'elle a eu un arrêt cardiaque durant le stage. Les parents se mettent en lien avec la police civile, cette fois-ci par la police de la moralité. Les policiers leur ont garanti qu'ils allaient enquêter. Car la victime portait son hijab et que la police de la moralité n'avait pas le droit de la frapper juste parce que son voile tombait un peu. Et pendant son séjour à l'hôpital, un journaliste découvre ce qu'il se passe avec Masha et décide de la prendre en photo sur son lit d'hôpital. Cette photo montrait que son oreille était remplie de sang, donc que c'était bien la preuve que ce n'était pas seulement un arrêt cardiaque. Le journaliste décide de publier la photo sur Twitter. Ce tweet a fini par être viral. Durant les jours qui suivront, son état va empirer. Le 16 septembre 2022, Masha va finir par mourir à l'hôpital. Grâce aux journalistes, tout le monde était au courant. Ce cas a été viral car certes le voile était obligatoire, mais Masha était une jeune femme de 22 ans. Elle ne portait pas de vêtements inappropriés. Pour la population iranienne, c'était une femme comme les autres, dans la norme. Elle ne provoquait pas avec sa tenue, donc cela pouvait arriver à n'importe quelle autre femme iranienne. Et cela a révolté la population. Les autorités ont continué à stipuler qu'elle avait eu un arrêt cardiaque. La famille de son côté a commencé à préparer son enterrement. Et comme cette affaire était devenue virale, la police a dû fermer les routes qui donnaient accès au cimetière où la jeune femme allait être enterrée. Mais cela n'a pas empêché beaucoup d'Iraniens d'aller lui dire adieu. Et c'est à partir de là que des protestations vont se mettre en place dans le pays. Lors de la cérémonie d'enterrement, les femmes vont faire un acte courageux. Elles vont retirer leur voile. Chose qu'aucune femme n'a osé faire ces 40 dernières années dans l'histoire du pays. Elles ont enlevé leur voile et les ont brûlées. Ce genre d'acte était évidemment interdit, donc c'était vraiment un acte courageux. Il faut également savoir que beaucoup d'hommes ont soutenu ces femmes. Masha est devenu un symbole de la lutte. Sur sa pierre tombale, il était écrit à notre très aimée Jina qui est son nom kurde. Ils ont également écrit « Tu ne vas pas mourir, ton nom deviendra un symbole ». Dans cette révolution, il n'y avait pas de leader. Les gens sortaient protester d'eux-mêmes dans les rues. Les gens ne supportaient plus les règles imposées durant 40 ans. Pour que vous puissiez bien comprendre, je vais vous expliquer. En 1979, le pays est devenu une république théocratique islamique. En Iran, ils ont un leader souverain qui se nomme Ali Khamenei. Il a 84 ans, il est au pouvoir depuis plus de 40 ans. Il y a également un président, mais celui qui dirige le pays, c'est Ali Khamenei. Là-bas, ils appliquent les lois de la charia. Ce sont des lois basées sur le Coran, mais écrites par un homme. Donc chaque pays applique la charia à sa manière. La charia est composée de plusieurs règles et également de punitions. Donc chaque pays applique des punitions différentes. Par exemple, la charia est différente entre le Pakistan et l'Iran. Retournons maintenant aux manifestations. Pour que vous puissiez comprendre que ce cas a été important pour l'Iran, c'est un moment historique ce qu'ils vivent. A partir du 17 septembre 2022, beaucoup de personnes dans les rues ont demandé une enquête sur la mort de Masha. Il y a eu des manifestations dans plusieurs villes du pays. Ils criaient dans les rues « Femmes, vie et liberté ». Elles exigeaient d'avoir le droit, d'avoir le choix de porter ou pas le hijab. Et également de changer la loi qui interdit à une femme de voyager sans l'autorisation de son mari. Beaucoup de personnes ont manifesté leur insatisfaction par rapport aux règles imposées sur les réseaux sociaux. Il y a eu des vidéos de femmes coupant leurs cheveux sur les réseaux sociaux qui sont devenues virales. Elles utilisaient le hashtag MashaMimi. Cet hashtag a été utilisé plus de 80 millions de fois. Cette affaire a pris tellement d'ampleur que les policiers ont coupé les réseaux Internet à partir d'une certaine heure de la nuit. Car ils ne pouvaient pas couper Internet toute la journée sinon l'économie du pays se serait effondrée. Cette affaire a été très dure à faire au niveau des recherches car les journalistes étrangers ne peuvent pas entrer en Iran. Par exemple, la CNN contactait des internautes qui disposaient de VPN pour qu'ils leur dévoilent des informations. Concernant Masha et sa mort, l'hôpital a fini par tweeter qu'elle était morte d'un œdème cérébral. Et cette révélation allait à l'encontre de la version des autorités qui disait qu'elle avait eu un arrêt cardiaque. Le tweet de l'hôpital a été publié le 19 septembre 2022. À ce moment, tout était confus. Les protestants allaient affronter la police. La police sous pression a décidé de révéler au public les caméras de vidéosurveillance de Masha. Ils les ont rendues publiques le 7 octobre 2022. Dans la première vidéo, on la voit sortir du métro mais il n'y a pas le moment où elle a été arrêtée par la police de la moralité. Il y a également la vidéo du centre où elle est assise puis on voit qu'elle se lève pour aller parler à une policière. On peut s'apercevoir que la policière la questionne sur son accoutrement. Puis, quelques secondes après, Masha met sa main sur sa tête et tombe au sol. Il y a également une vidéo où les secouristes la prennent en charge. Et étant donné qu'il n'y a pas le moment où elle se fait frapper, les policiers continuent à dire que personne ne l'a frappée et qu'elle a simplement eu un arrêt cardiaque. Le père de Masha a donné une interview à la CNN par téléphone. Il raconte que sa fille a été frappée et que c'est pour cela qu'elle est morte. Son père a également pris un avocat et la première chose que l'avocat va faire, c'est demander le reste des vidéos surveillance. Car la police de la moralité a l'obligation d'utiliser des caméras embarquées et il y a également des caméras dans les vannes. Mais lorsqu'il a demandé ces vidéos aux autorités, ils ont dit que ce jour-là, les caméras n'avaient pas de batterie et celles du van également. Le fameux journaliste qui avait publié la photo de Masha va également se procurer un document important. La tomographie qui a été faite sur Masha. Elle montre la présence d'un œdème cérébral. Une fois ces documents publiés sur Internet, les autorités ont dit qu'elle était décédée à cause d'un problème de santé antérieur qu'elle avait. Il a été dit que Masha a subi une intervention chirurgicale lorsqu'elle avait entre 5 et 8 ans, qu'une tumeur bénigne avait été extraite. Une partie de sa famille a confirmé qu'elle avait bien subi cette chirurgie et d'autres membres de la famille ont nié cette chirurgie. Ils ont dit qu'effectivement, elle avait subi une intervention, mais pas au cerveau, au niveau de l'œil. Le 13 octobre 2022, le Conseil des médecins composé de 800 membres se sont regroupés pour demander le renvoi du chef. Car le chef du Conseil cachait sciemment les informations pour aider le gouvernement à cacher les preuves de la mort de Masha. Après ça, personne ne sait si le chef a été viré ou pas. Mais après cela, la version officielle de la mort a changé. Au lieu de dire qu'elle est morte d'un arrêt cardiaque, ils ont dit qu'elle est morte d'un œdème cérébral à cause de la chirurgie qu'elle a subie plus jeune. Et c'est la version officielle jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a confirmé qu'elle a été battue ce jour tragique. L'affaire est encore en cours, mais rien n'a été fait à ce jour. Ça a carrément empiré. Car l'avocat de la famille a été accusé de faire de la propagande contre le gouvernement. Ce que tout le monde pense, c'est que les investigations sur la mort de Masha ne seront jamais réellement faites. Maintenant, je vais vous parler un peu plus des manifestations et vous montrer à quel point c'est important pour que le pays puisse changer. La population n'a pas accepté la version officielle des autorités. Alors, des milliers de personnes ont continué à manifester dans les rues. Des femmes ont continué à brûler leurs voiles, couper leurs cheveux et les hommes ont également protesté. Ces hommes ont manifesté pour la liberté de leurs femmes, de leurs mères, de leurs sœurs et de leurs amis. Suite à ces manifestations, beaucoup de personnes sont décédées. Il y a eu d'autres personnes qui sont devenues des symboles de cette lutte, comme par exemple Nika Chakarami, qui était une adolescente de 16 ans, qui a été vue dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on la voit sur une voiture en train de brûler son voile. Quelques minutes après la publication, elle envoie un message à son amie disant qu'elle est suivie par la police. Et ensuite, la police dit qu'elle a sauté d'un immeuble. La famille de Nika a été informée de sa mort trois jours après les faits. Ils n'ont pas eu le droit de voir son corps, car selon la police, son corps a été volé. Les gens disent qu'ils n'ont pas rendu le corps à la famille, car si la famille le voyait, ils se seraient aperçus que la cause de la mort était tout autre. Il y a également eu un grand nombre de personnes qui ont été arrêtées, un peu plus de 20 000. Un grand nombre ont été jugées et condamnées à la peine capitale, c'est-à-dire à la peine de mort, et ce, en place publique. Et plus de 185 personnes sont mortes durant les manifestations dans les rues. Il y a le cas des joueurs de foot qui n'ont pas chanté l'hymne national pour protester lors de la Coupe du Monde. Mais leur acte va avoir des conséquences. Une fois rentrés, ils ont été sanctionnés. Un des joueurs, Amir Nas Azadhani, a été accusé de participer aux protestations et également accusé d'avoir participé à la mort de trois policiers. Et donc, ce joueur a été condamné à la peine capitale, mais cela va changer. En janvier 2023, le tribunal va changer sa peine en passant de la peine capitale à 26 ans de prison. Grâce aux manifestations, les choses ont changé en 2023. Le leader a décrété une paix momentanée. Il a commencé à faire libérer certains prisonniers. Il a également renvoyé des chefs de la police de la moralité. Les dernières informations du pays sont que les femmes ne sont plus obligées de porter le voile dans la rue, mais le texte de loi n'a pas été supprimé. Donc, pour être totalement libre, il faut attendre le retrait de cette loi. Donc, la lutte continue. Une autre information importante concernant une musique qui est devenue virale en Iran. Cette musique a été écrite par Shirvina Jipour, qui est un chanteur-compositeur du pays. Il a notamment écrit dans sa musique « Nous ne voulons plus de ça. Pourquoi nous devons lutter ? » Deux jours après avoir posté sa musique sur Instagram, il a été arrêté. Des manifestations ont eu lieu et il a été libéré, mais il est dans l'attente d'un jugement. En 2023, sa musique a été récompensée d'un Grammy Award. Il n'a pas pu assister à la célébration car il est dans l'attente de son jugement et ne peut pas sortir du pays. La lutte des Iraniens n'est pas contre l'islam, mais contre ce groupe de tyrans. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en barre des commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de la prochaine affaire.